C.S.T. une tragédie abominable pour la famille et les proches du jeune homme Antoine Lenoir, qui avait participé à l'émission N'oubliez pas les paroles en mai 2021 contre le maestro Geoffrey, est décédé à l'âge de 19 ans, annonce le courrier Picard. Le vendredi 24 juin 2022, le jeune homme a perdu le contrôle de son véhicule sur une route glissante située dans la Somme, RD-1017 à Fresnes-Mazancourt, et a été percuté par un camion. Un automobiliste a tenté de le ranimer en réalisant un massage cardiaque mais l'étudiant a été déclaré mort une heure plus tard. La mort d'Antoine Lenoir a été annoncée le vendredi 24 juin vers midi. Si sa famille n'a pas encore souhaité s'exprimer, le personnel enseignant du lycée professionnel du Sacré-Cœur, au centre-ville de Perronne, dans lequel il étudiait, a pris la parole. Si y est-il une tragédie, explique l'approviseur Martine Payon. Antoine était scolarisé chez nous depuis 5 ans, et il devait recevoir le 1er juillet son diplôme BTS Management Hôtellerie et Restauration. Il devait, à l'issue, être embauché au bistrot du marché à Roy où il était en alternance. Il chantait régulièrement lors de nos célébrations à l'église ou dans des soirées à thème déguisé Sébastien Gory, son professeur de cuisine, se souvient d'un garçon solaire. Il aimait faire le service et voulait être plus tard responsable ou manager dans un restaurant ou un groupe hôtelier, rappelle-t-il. Il chantait régulièrement lors de nos célébrations à l'église ou dans des soirées à thème déguisé. C'était très varié. Il pouvait chanter des chants de Noël comme du mari à carré. La date des obsèques d'Antoine Lenoir n'a pas encore été fixée, selon les informations du courrier Picard. La direction du Sacré-Cœur envisage de lui rendre hommage lors de la cérémonie de gala du lycée, donnée à l'automne pour la remise des diplômes. Les téléspectateurs apercevront le jeune homme une dernière fois à l'écran, auprès de Nagui, dans un épisode de N'oubliez pas les paroles, diffusé le 8 juillet prochain. Il avait, effectivement, tenté une deuxième fois sa chance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501